Non mais en fait, est-ce une catastrophe ? D'abord, si on se place d'un point de vue britannique, moi je pense que c'est un suicide de la Grande-Bretagne, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un pays de quelques dizaines de millions d'habitants puisse durablement peser sur les affaires du monde. Donc il y a une vraie question pour les britanniques, c'est qu'ils se sont isolés d'un véhicule de puissance qui est l'Union Européenne, et c'est leur problème. Et ça c'est le deuxième point. Ça reste quand même plus leur problème que le nôtre. Alors nous maintenant, que devons-nous faire ? Moi je pense qu'il y a peut-être une chose à faire. C'est effectivement d'analyser les raisons pour lesquelles l'opinion publique britannique a voulu ainsi sortir pour éviter que ça ne nous arrive, et en tirer les conséquences aussi pour nous-mêmes.